Some of these are bad guys now, no, no, what's your vision? Les pompiers ont appelé les personnes vivant à proximité à se confiner à l'intérieur de leurs habitations en fermant volets et fenêtres. Un feu de forêt s'est déclaré, dans l'après-midi du samedi 19 août, près d'Aubagne-Bouchet-du-Rhône, mobilisant d'importants dispositifs de secours et obligeant certains habitants à se confiner chez eux.Vers 20h30, le feu, signalé en fin d'après-midi, avait déjà ravagé 150 hectares de végétation selon le centre opérationnel d'incendie et de secours qu'Aubagne-Bouchet-du-Rhône. Le trafic des trains entre Aubagne et Marseille était totalement interrompu depuis 19h pour laisser l'accès libre au secours, a fait savoir la SNCF sur Twitter.L'origine du feu se situe sur le secteur de la Pérussonne au sud d'Aubagne, selon un communiqué du CODI. Situé dans une zone boisée et comportant des habitations principalement individuelles sur les parties gauches et avants, l'incendie progressait rapidement, en présence d'un fort mistral.Lire aussi un jeune homme de 19 ans mis en examen pour une dizaine d'incendies criminels autour d'Istre. 250 pompiers Slesappers-Pompiers des Bouchet-du-Rhône ont engagé 250 pompiers et 70 engins de lutte et de commandement. Ils sont aussi appuyés par des moyens aériens départementaux.Hélicoptères bombardiers d'eau et 6 aéronefs de la Sécurité civile. 4 Canadair, 2 tracks aériens d'H.La mairie de Carnoux, commune également touchée par l'incendie, a ouvert samedi soir une salle municipale pour accueillir les riverains. Sur les réseaux sociaux et dans leurs communiqués, les pompiers ont appelé les personnes vivant à proximité de l'incendie à se confiner à l'intérieur de leurs habitations en fermant volets et fenêtres, en retirant les bouteilles de gaz et en facilitant l'accès des secours, laissés ouverts les portails.Samedi, l'ensemble des massifs forestiers des Bouchet-du-Rhône était fermé à toute circulation, y compris à pied, en raison de la sécheresse et du vent, propice au déclenchement d'incendie.